Didier Testot, bonjour. Bonjour. Lorsqu'on voit votre parcours comme journaliste financier pour des journaux nationaux et ensuite pour des chaînes spécialisées en tant qu'éditeur, on comprend vite pourquoi votre site labourseetlavie.com est la fusion de toutes ces expériences. Qu'est-ce qui, en 2009, vous a décidé à franchir le pas et devenir entrepreneur, qui plus est, sur la toile ? C'est vrai que c'est un long cheminement. En réalité, labourseetlavie.com, je m'étais intéressé déjà à ce nom, à cette marque en 1999. 1999, on était du temps de la bulle Internet. Mais c'est vrai qu'Internet, en tant que journaliste, ça m'a toujours passionné. Et je pensais, en étant effectivement chez Bloomberg Télévisions et les précédentes expériences dans la presse écrite, que le web avait de l'avenir et que c'était là que ça allait se passer. Donc, en tant que journaliste, moi, j'ai toujours été intéressé par le web et j'ai voulu donc créer ce site avec cette expérience et en disant que finalement, les internautes allaient pouvoir sur ce site directement voir du contenu. Ce qui, moi, quand j'ai commencé comme journaliste, effectivement, on n'avait pas tous ces outils. et les créer et les organiser pour des internautes qui s'intéressent à l'économie. Alors, parlez-nous un peu de votre site, premier site Internet de vidéos sur la bourse. Alors, c'est vrai qu'il a été créé en janvier 2009. J'avais commencé en 2008 déjà à mettre des vidéos. Alors, on peut les retrouver, c'est des vidéos collector sur Dailymotion ou YouTube. Il y avait peu de gens qui s'intéressaient à l'économie. Mais à l'époque, déjà, compte tenu de la crise, si vous vous souvenez, de la crise de Dailymotion et de l'économie notamment, les gens sont allés chercher ce contenu sur Internet et l'ont trouvé sur Dailymotion et YouTube. Donc, ça m'a donné déjà l'idée que les gens s'intéressaient à ce contenu, pouvaient s'intéresser à ce contenu qui pouvait paraître un peu difficile, aride, la bourse, pas forcément intéressante, les entreprises. En réalité, il y avait un besoin de compréhension de l'économie, de son fonctionnement. Et c'est vrai qu'avec toutes les vidéos qu'on a pu faire, à la fois des gens qui s'intéressent à la bourse, qui nous parlent des marchés, des économistes, mais aussi beaucoup de dirigeants d'entreprises. Et finalement, les dirigeants d'entreprises, eux, ils nous expliquent comment évolue notre monde, notre environnement à nous, citoyens. Et donc, je trouvais que c'était pertinent de les interviewer, de leur faire parler de leur stratégie. Et quelque part, c'était un moyen de nous permettre de mieux comprendre cette économie qui évolue quand même de manière assez rapide. C'est vrai. Et avec une expérience comme la vôtre et à la vue des résultats, on n'a pas vraiment de doute sur vos qualités d'entrepreneur. Mais cela a-t-il été si simple ? Ce n'est jamais simple. Comme tout entrepreneur, je pourrais dire que j'en ai interviewé beaucoup dans ma carrière de journaliste. Et c'est vrai que je compatis, et je compatis d'autant plus avec eux. Je les admire beaucoup parce que c'est compliqué, non ? Créer son entreprise en France, la développer, la pérenniser. Alors, en plus, je n'ai pas choisi la facilité, j'ai choisi un nouveau média. Alors, les médias, vous savez un peu dans quel état sont les médias. Beaucoup sont en perte, certains ont disparu. Cette année, en 2012, on a eu la disparition de la tribune papier. Alors, c'est vrai que moi, je suis un pur player web. Mais ça a aussi des contraintes. Trouver des financements, trouver des partenariats. Donc, c'est compliqué. Mais comme pour tous les entrepreneurs. Donc, ça, c'est sûr. Par contre, je trouve que la technologie, on est tous aujourd'hui avec pratiquement tous avec des smartphones. Certains utilisent des tablettes. On va consulter finalement des vidéos un peu partout. Plus forcément chez soi, tout seul. Il y a même les téléconnectés qui vont apparaître de plus en plus. Donc, finalement, cet environnement technologique permet aujourd'hui à ce contenu qui est différent de ceux des autres médias d'être diffusé et d'être diffusé sur de plus en plus de canaux. Justement, vous me parlez des smartphones. C'est un peu ce qui vous permet de rester au top sur Internet. Le lien avec les réseaux sociaux en permanence sur votre site, par exemple. Alors, c'est vrai qu'il le faut. Et en même temps, ça évolue tellement vite. Je crois qu'il faut être pragmatique. Il faut aller regarder ce qui se passe sur les différents réseaux sociaux. Sur Twitter, la Bourse et la Vie fonctionnent bien. On a des internautes. Je trouve que le plus intéressant de ces réseaux sociaux et de ces nouveaux outils Internet, c'est que finalement, on partage avec le monde entier. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me suivent aux États-Unis. J'ai des gens qui me suivent aussi au Maroc, en Tunisie. Des jeunes étudiants en finance en Tunisie ou au Maroc. Et ça, je ne l'imaginais pas au début de la création de la Bourse et la Vie.com. Mais c'est là aussi l'avantage du .com et de tous ces réseaux sociaux. C'est que finalement, le monde peut être connecté. J'avais envoyé un tweet il y a quelque temps en disant « En ce moment, quelqu'un à Singapour et quelqu'un à Chicago regardent les vidéos de la Bourse et la Vie.com ». Et je trouvais que c'était extraordinaire d'avoir réalisé ça. Modestement, je trouvais que c'était intéressant sur le fond. Ça veut dire qu'on peut intéresser des gens dans le monde entier. C'est la puissance d'Internet, finalement. Vidéo, pédagogie, analyse, humour. C'est votre recette pour intéresser les Français à l'économie en ces temps difficiles ? Oui, vous parliez de mon expérience professionnelle. Quand j'ai commencé sur la Bourse, je ne connaissais rien à la Bourse. Je suis arrivé au Figaro, on m'a dit « Il y a un boulot au service Bourse à mi-temps ». J'ai dit « Je ne connais rien, j'ai fait du droit, j'ai maîtrise de sciences politiques. La Bourse, je ne connais pas ». Et la personne qui m'a embauché, ça serait plus difficile aujourd'hui, m'a dit « Didier, vous apprendrez sur le tas ». C'est ce que j'ai fait. Je dis en rigolant « Ça fait 22 ans que ça dure ». Mais aujourd'hui, les internautes, ils ont cet avantage que je n'avais pas à l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont tous ces outils, toute cette technologie. Et aujourd'hui, il n'y a qu'à cliquer, il n'y a qu'à aller voir. Donc un étudiant, par exemple, qui s'intéresse à l'économie, quelqu'un qui ne comprend pas bien ce qui se passe, qui veut s'intéresser à un secteur, il vient sur le site, il regarde des interviews de dirigeants d'entreprises. Après, il va apprendre. Il y a peut-être des choses qu'il ne connaît pas. Mais moi aussi, je ne connaissais pas grand-chose au début. Et puis, en se formant, en écoutant de plus en plus ces entreprises, il va comprendre comment évolue effectivement ce monde. Et peut-être qu'il sera plus informé. Et je trouve que dans le contexte actuel de crise économique, de crise financière, c'est important de comprendre quand on parle de dette, quand on parle de… Bon, il faut aussi voir ce que disent les chefs d'entreprise, où ils se développent, ça peut donner des idées d'emploi. Et sur le site, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a aussi bien des gens qui cherchent du travail, qui viennent sur le site voir ces différentes entreprises, des retraités qui peuvent peut-être investir en disant « Tiens, cette société-là, ce dirigeant-là m'intéresse », des conseillers de gestion en patrimonial, qui vont regarder aussi, pareil, ces vidéos, ou des conseillers de gestion en fortune. Donc, on arrive… Et des cadres. On arrive à regrouper finalement toutes ces personnalités sur ce site et qui, eux, trouvent ce contenu pertinent et donc vont le voir toutes les semaines. Alors, pour parler d'Iscriba, parlez-nous un peu de votre expérience. Et si vous aviez une idée, quelque chose à rajouter au site, quelle serait-elle ? Alors, justement, j'ai trouvé Iscriba parce que je m'intéresse à Internet. Donc, je suis allé sur Internet. Et à un moment donné, je suis tombé sur ce site. Et en tant que petite entreprise, j'avais besoin justement d'éditer des factures. J'ai trouvé l'interface facile d'utilisation. Donc, ça m'a facilité le travail, je dirais, dans un premier temps. Donc, je m'y suis habitué. Et puis, je dirais, comme souvent sur Internet, voilà, on voit une application intéressante. Elle évolue. Donc, on suit ses développements. Dans les évolutions ou dans les souhaits que la petite entreprise aimerait, finalement, c'est, une fois qu'on a fait ses factures, c'est de savoir un petit peu la répartition de ses factures, avoir une idée tous les mois, peut-être par des histogrammes, se dire, tiens, j'ai facturé telle entreprise, j'ai facturé telle autre. Sur le mois de janvier, je suis à ce niveau-là. Donc, aider, puisque finalement, on édite ses factures à partir d'Iscriba, aider la petite entreprise à y voir plus clair dans ses démarches commerciales. Peut-être, finalement, on se dit, tiens, il n'y a pas eu beaucoup de chiffre d'affaires au mois de janvier. Il va falloir se remuer. Et donc, peut-être, faire des relances commerciales, peut-être encore plus fort sur le plan commercial. C'est vrai que si on avait des histogrammes qui nous arrivaient, peut-être par mail, peut-être par SMS, d'avoir, finalement, une vision plus précise de sa trésorerie derrière, ça permettrait d'avancer. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel et beaucoup de choses pour aider les petites entreprises, d'ailleurs. Merci pour cette idée, Didier Testot. Et puis, merci pour cette interview. Merci à vous.